Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, hors de Paris, 13h, hors de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Un message. C'est incroyable de voir la proportion de femmes victimes de pervers narcissiques. Moi, j'ai été victime d'une perverse narcissique. On dirait que les hommes n'osent pas parler. Pourtant, je suis persuadé que les femmes sont certainement aussi insidieuses que les hommes. Et les hommes victimes de pervers narcissiques en souffrent tout autant. C'est mon cas. Et je ne comprends pas ces hommes qui se taisent. Serait-ce exceptionnel ou alors les hommes auraient-ils trop honte de l'avouer ? Alors oui, effectivement, il faut savoir que dans le cas des pervers narcissiques, il y a des femmes pervers narcissiques. Ça ne touche pas que les hommes, la perversion narcissique. C'est vrai que c'est plus récurrent quand on regarde les statistiques. Il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes. Mais il y a aussi des femmes qui sont pervers narcissiques. Et ce qui fait que, oui, effectivement, on n'en parle pas autant parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Écoute, tu ne pleures pas, tu ne gémis pas, tu ne te plains pas, tu te tais et tu avances. Donc, un homme va avoir beaucoup moins de propension à exprimer ce qu'il vit, ses sentiments, ses émotions. Donc, un homme va dire, effectivement, elle m'a détruit, elle m'a tué. Mais bon, voilà, je garde ça pour moi à l'intérieur. C'est pour moi, je suis un homme, je ne pleure pas, etc. Mais effectivement, il y a des hommes qui sont détruits par rapport à des femmes qui sont pervers narcissiques. Et là, c'est vrai que c'est une thématique, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que les hommes ont trop honte de l'avouer ? Ce n'est pas vraiment une honte de l'avouer, mais c'est plutôt un fait de ne pas exprimer ses émotions par rapport à ça. C'est de ne pas se montrer parce qu'un homme n'est pas censé pleurer, gémir, se plaindre, etc. Il a pour être fort sur la société. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on entend moins, où les femmes, alors sans être sexistes ou quoi que ce soit, mais les femmes ont un peu plus cette liberté d'exprimer leurs émotions, de pleurer, d'en parler et de demander de l'aide. On a été éduqués un petit peu comme ça dans notre société. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette Terre un monde meilleur.